Nous allons apprendre à utiliser le site web anystyle.io pour récupérer semi-automatiquement des références électroniques pour Zotero et Anode. Voici une bibliographie au format électronique. Je sélectionne un petit paquet de références. Je vous invite de le faire par groupe de 10 maximum. Et une fois tout sélectionné, je clique sur « Copier ». Je viens coller ces références dans le navigateur Firefox sur le site web anystyle.io, dans cette case-ci. Coller. Je demande ensuite à séquencer les références. Vous voyez, le logiciel tente automatiquement d'affecter des champs aux informations. Je regarde si j'ai besoin de faire des corrections. Je peux sélectionner comme ceci les informations pour corriger les bonnes informations. Si vous voulez supprimer des informations, vous les mettez dans le champ « Unknown ». On peut sélectionner plusieurs champs en gardant le doigt appuyé sur la touche « Control ». Une fois que vous avez terminé, vous descendez tout en bas pour sauvegarder votre travail au format « BibTech ». Cela va sauvegarder un fichier « Bib » que vous pouvez exécuter directement et qui peut s'ouvrir automatiquement dans Zotero. Si ce n'est pas le cas, dans votre logiciel Zotero, allez dans « Fichier », « Importer » et sélectionnez le fichier. Les références importées doivent être vérifiées manuellement. Il y aura peut-être encore des petites corrections à faire, mais la plupart du travail aura été fait semi-automatiquement par AnyStyle. Si vous souhaitez récupérer ces références dans AnyNote, exportez les documents qui ont été créés au format « EndNote XML ». Vous enregistrez le fichier. Ensuite, vous ouvrez « EndNote ». Vous allez dans « File », « Import File », vous sélectionnez le fichier d'exportation qui a été créé par Zotero. Vous dites « Option AnNote XML » et cela va vous récupérer les références au format « EndNote ». Toutes ces étapes sont expliquées sur le tutoriel en ligne « Zotero AnNote ». Vous pouvez le trouver très simplement en allant sur le site web de l'Université de Montréal et en cherchant « AnyStyle » sur le site web de l'Université. Le premier lien devrait vous montrer toutes les étapes à suivre pour exporter les références dans Zotero ou dans AnNote. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501 A vous de jouer ! A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501 A vous de jouer ! ail heard !